Je commence à analyser, je dis « Tiens, qu'est-ce qui m'arrive ? » « Ah ouais ? » « Non, non, c'est pas la taille de... » Et alors vous vous rendez compte que ce petit problème, au départ, puisque vous y avez attaché une certaine attention, il a pris une autre dimension. Et alors vous vous dites « J'ai pas le temps. » Vous vous dites « C'est bon, j'ai l'habitude, je suis plutôt d'esprit positif, et puis j'ai pas le temps. Je le remets d'où il vient. » Voilà. Et alors, pour vous, tout est bon, l'affaire est classée, et vous vous dites « Ça va bien, vous allez au boulot comme ça, vous faites des affaires comme ça, vous rentrez chez vous comme ça, vous rencontrez votre famille comme ça, tout va bien, vous ne sentez plus rien, jusqu'à ce que ces amis bienveillants, cette famille bienveillante qu'on avait eue en effet en début, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes, ils vous voient et ils vous disent « Tiens, Michel, ça va ? » « Ouais, ouais, ça va, ouais. » « T'es sûr que ça va ? » « Ben oui, ça va. » « Non mais t'es sûr, sûr parce que... » « Parce que quoi ? » « Parce que... » « Il y a un truc qui... » « Ah oui, 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 c'est vrai. » « Écoute, il y a un truc qui m'est arrivé, il n'y a pas longtemps. » « On peut en parler ? » Et là, c'est le début des emmerdes. Parce que quand votre collègue, votre ami bienveillant, votre membre de la famille, il dit « Écoutez, parlons-en. » Vous allez développer et puis vous allez expliquer ce qui vous est arrivé et à un moment donné, vous déballez de plus en plus et vous vous rendez compte de l'ampleur du problème et vous dites « Man, j'étais vraiment naïf, j'imaginais pas que ce serait comme ça. » Et puis, votre pote, qui se trouve à votre côté, vous dit « Mais attends, Michel, ne dramatise pas. Écoute, ça dépend comment tu vois. Moi, je le vois comme ça. » « Oui, mais enfin, moi, je le vois comme ça. » « Ça dépend de l'angle de vision. » « Ok, tu le vois comme ça, c'est bien. » « C'est pas si grave. » « Ok. » « Oui, mais en attendant, maintenant, voilà, on en a parlé. » Et alors, vous êtes contents ? Parce qu'en plus, il vient avec cette réflexion. « Oh là 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 ! » « Tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre là ? J'ai vécu ça il y a 15 ans. » « Tu vas en chier. » Et il s'en va et il vous laisse avec ça. Et vous vous dites « Ok, c'est bon, j'ai pas le temps, je fais pareil, j'ai l'habitude, j'ai des mécanismes des fonctionnements qui me vont très très bien. Je le remets d'où il vient. » « Vous continuez. » Et alors, vous les connaissez, ces moments où tout commence à foirer. Vous savez, à ce stade, en psychologie, il y a un terme. Vous savez comment ça s'appelle, ça, en psychologie ? Le déni. Là, je suis en plein déni. Et alors, ce qui se passe, en général, c'est que vous continuez à rencontrer des gens et quand, tout foir, en même temps, laissez-moi vous montrer comment ça va. C'est que vous allez nourrir le problème à nouveau. Vous allez l'alimenter et forcément, tout va mal. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a un concurrent qui s'est mis en place, qui fait la même affaire que vous, qui est moins cher que vous. Puis ensuite, vous rentrez à la maison, vous avez les nerfs, vous vous disputez avec votre femme, vous disputez avec votre femme, votre chien vous a mordu, votre voiture vous laisse tomber. C'est normal, c'est pas une Mercedes. Bien. Et à un moment donné, vous vous alimentez le problème tellement qu'il prend une autre proportion. Ah oui. Vous vous souvenez de la taille qu'il avait au départ ? C'est pas grave. Je le remets d'où il vient. C'est quoi le problème ? Tout va bien. Ça ne m'empêche pas de continuer à bosser, à rencontrer des gens. Tout va bien. Puis à un moment donné, les choses s'enchaînent. Vous êtes insupportables, ce que vous vivez est insupportable. Votre femme vous quitte, vos enfants veulent plus entendre parler de vous, vos affaires drégringolent. Quel désastreux scénario. Et tout s'enchaîne. L'escalade continue. Et on continue, et après, j'alimente encore ce problème jusqu'à en faire partie et à rentrer dedans. Vous savez, ça s'appelle le burn-out en psychologie. La dépression nerveuse. Une crise. Et vous savez, il n'y a pas de trucage. Vous connaissez l'expression « j'ai la tête dans le sac ». Voilà. J'ai la tête dans le sac. Alors, mesdames et messieurs, petit avertissement. Ceci est fait par un professionnel. Ne pas reproduire chez vous. Alors, bien entendu, dans cette situation, je ne vois plus que ça. C'est le problème qui m'enveloppe. Je ne vois plus que ça. Je me lève avec ça. Je me couche avec ça. C'est la chose qui occupe mon esprit à longueur de journée. 24 heures sur 24. Ça hante mes nuits. Ça hante mes journées. Ça hante mes relations. Et si je ne me dépêche pas, je risque de tomber d'évanouissement devant vous. Et comme je suis un professionnel, il faut que je trouve vite une solution. Je ne peux plus marcher. Je rentre dans ce qu'on appelle de l'immobilisme. Alors, bien entendu, tous ces amis qui vous aiment viennent vers vous. Et il y en a un qui vous dit « Mais vois ça sous un autre angle ! » Ah oui, je n'avais pas pensé. C'est gentil. Allez, on y va. Je vais faire un truc de fou. Allez, je vais voir ça sous un autre angle. Je vais faire un effort de dingue. Voilà. Je réessaye. Voilà. Bon, voilà. J'ai changé d'angle de vue. Et alors, je vais voir un thérapeute. Et alors, le thérapeute ou le psychologue me dit « Mais lâchez prise ! » Ah oui, lâchez prise. Oui, alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce lâcher prise. Bon, allez, je vais faire un truc, un truc de dingue. je vais lâcher prise. Alors, mesdames, il n'y a aucune allusion, bien entendu. Je lâche prise. Mais je repasse et rien ne change. Pourquoi ? Parce que tant que je ne change pas de mode de fonctionnement et que je reste dans ce mode où j'alimente moi-même le problème, où je ne comprends pas, où je ne réalise pas, où je ne prends pas conscience que si le problème a pris cette ampleur, c'est aussi grâce au regard que j'ai porté sur ce problème. Je suis mis en mode problème. En lieu de me mettre en mode résolution, je me dis que si je l'ai créé, peut-être que je peux créer autre chose, je peux créer une nouvelle vision qui me permettra de trouver l'énergie et les ressources nécessaires qui me permettent d'en sortir. Mais alors, ça devient dur. Mais il faut que je me dépêche parce qu'il fait chaud là-dessous. Et je me dis, j'ai un coup de génie, je vais tenter un truc de fou. Allez ! Ah ouais ! Ah mais il y a du monde là ! Et en plus, ça sourit. Donc il est encore possible peut-être d'être heureux dans la vie ? Et là, j'ai un petit espoir. J'ai fait un petit effort et je me rends compte qu'il y a peut-être encore des choses à faire. Alors là, maintenant, ça y est, je peux marcher prudemment. Bon, c'est pas top, je peux pas faire du foot comme certains d'entre vous. Mais à un moment donné, si je veux vraiment sortir de ce problème, il va falloir que je fasse un effort. Alors ces efforts sont quoi ? Eh bien, c'est tout simplement des tout petits succès, des petits succès qui vont m'aider à prendre confiance en moi. Et c'est dur, j'aurais pas dû prendre un sac industriel. Et alors, à un moment donné, j'arrive. Vous connaissez cette expression, sortir de la tête du sac ? Voilà, je sors la tête du sac. Et alors, bien entendu, il y a des gens qui s'arrêtent à ce niveau, à ce stade. C'est bon, c'est bon, je suis guéri, tout va bien, j'ai réglé le problème, je peux, mais pas nous. Oui, pas tout à fait. Et alors, on continue ce processus que j'ai enclenché. C'est ce souvenir qu'on a été quelqu'un qui a eu des succès. Parce que parfois, c'est ça. Parfois, il faut les chercher dans les succès passés. Et c'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils ne sont plus valables. Je vaux encore quelque chose et je sais encore faire des choses. Et ce qui est dingue, c'est que c'est dix fois plus difficile d'en sortir que d'y rentrer. Mais je veux, à force de volonté, à force de vouloir m'en sortir, je me dis, il y a tellement de belles choses encore à vivre. J'arrive à sortir du problème. Vous connaissez ces moments où vous sortez d'un problème et d'une difficulté de vie ? Vous prenez un peu de recul et vous vous dites, waouh ! C'était dur, j'en ai bavé, j'en suis sorti, j'en suis fier. J'en suis même sorti meilleur, plus fort. J'en suis là, j'en suis là, mais vous avez un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada